Salut à tous, bienvenue sur Cameroun Info, la chaîne qui vous plonge au cœur de l'actualité politique au Cameroun. Je suis votre guide passionné dans le monde complexe de la politique camerounaise. Ici, sur Cameroun Info, nous vous apportons des reportages exclusifs, des interviews percutantes et des analyses qui vont au-delà des titres. Nous mettons en lumière les dynamiques politiques qui influencent notre quotidien et nous sommes là pour vous fournir une perspective éclairée. Mais pour nous, Cameroun Info, c'est plus qu'une simple chaîne d'actualité. C'est une communauté qui partage une passion commune pour la compréhension et la discussion constructive. Si vous n'avez pas encore rejoint la nôtre, appuyez sur « S'abonner » juste en dessous de la vidéo. En faisant cela, vous ne manquerez aucune de nos mises à jour et vous ferez partie intégrante de nos discussions animées. N'oubliez pas également de cliquer sur la cloche de notification pour être le premier à informer dès qu'une nouvelle vidéo passionnante atterrit sur notre chaîne. Rejoignez-nous, engagez-vous et ensemble, explorons les méandres fascinants de la politique camerounaise. Tractation, Franck Biya finalement en 2025 ? Depuis des décennies, la scène politique au Cameroun reste un terrain de tractation, de conjecture et de spéculation. Mais en cette année 2025, une figure émerge dans les coulisses du pouvoir, s'aimant des graines de questionnement et d'anticipation. Franck Biya, fils aîné du président camerounais, Paul Biya, est au centre des discussions politiques. A 52 ans, il incarne une nouvelle génération au sein du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, RDPC, le parti dirigé par son père depuis sa création en 1985. Depuis quelques années, des rumeurs circulent sur ses ambitions présidentielles. Malgré son silence sur le sujet, ses actions et ses apparitions publiques ont alimenté les spéculations. En novembre dernier, lors du 38e anniversaire du RDPC, Franck Biya a précisé des mots élogieux à son père, le qualificatif de « leader naturel du parti ». Cette déclaration a retenu des interrogations sur son éventuelle candidature à la présidence au nom du parti au pouvoir. Cependant, les observateurs politiques restent prudents. Le congrès du parti, qui n'a pas été organisé depuis 2011, pourrait être déterminant pour l'avenir politique de Franck Biya. C'est lors de cette instance que le président du parti est désigné pour représenter le RDPC lors des élections présidentielles. Mais que prévoit Paul Biya, le président en poste depuis la création du parti il y a 38 ans ? La question demeure sans réponse claire. Interrogé en 2022 sur ses intentions pour 2025, Paul Biya a laissé planer le mystère, révéler qu'il informait le peuple camerounais et la communauté internationale en temps voulu. La décision de Paul Biya dépendra, selon le porte-parole du gouvernement, des discussions avec les militants du RDPC. Mais au milieu de cette intrigue politique, une voix discordante s'élève. Titus Etzoa, ancien membre du gouvernement, rencontré en garde contre une éventuelle candidature de Franck Biya. Selon lui, cela pourrait être néfaste pour le Cameroun, ajoutant un autre échec aux épreuves passées du pays. Pendant ce temps, le porte-parole du gouvernement insiste sur le fait que Franck Biya prendra sa décision en toute responsabilité, s'il remplit les conditions d'éligibilité. Une décision qui pourrait façonner le paysage politique du Cameroun pour les années à venir. Dans l'attente de ces développements, les camerounais observateurs attendent et spéculent sur ce que l'avenir politique leur réserve. Entre tractations, ambitions et incertitudes, une seule chose reste certaine, le destin politique du Cameroun est en jeu. Abel et l'un bilobe, non, il n'existe pas au Cameroun une situation qui imposerait la nécessité d'une transition. Nous plongeons au cœur d'un débat crucial qui agite le pays, la question de la transition politique. Une question qui suscite des opinions divergentes, des débats enflammés et des analyses profondes. Abel et l'un bilobe, figure politique respectée, s'est récemment exprimée sur cette question brûlante. Avec une clarté déconcertante, il a affirmé qu'au Cameroun, il n'existe pas une situation qui imposerait la nécessité d'une transition. Une déclaration qui a captivé l'attention de nombreux citoyens et observateurs politiques. Lors d'une apparition remarquée sur le plateau de l'émission Libre Expression sur Info TV, Abel et l'un bilobe a exposé son point de vue avec conviction. Il a souligné qu'actuellement, rien ne justifie au Cameroun la possibilité de recourir à un régime de transition. Une position qu'il a également partagée lors d'une réunion virtuelle avec ses pairs politiques. Lors de cette réunion, initiée par Olivier Bill, Abel et l'un bilobe a exprimé clairement son opinion. Il a insisté sur le fait que l'objectif principal devrait être de rassembler les acteurs politiques pour discuter et élaborer une stratégie électorale solide, englobant non seulement les élections présidentielles, mais aussi les législatives et municipales. Pour Abel et l'un bilobe, la stratégie doit être globale, visant à remporter les élections à tous les niveaux. Il souligne l'importance de la cohésion et de la planification stratégique pour assurer le succès électoral à long terme. Cependant, Abel et l'un bilobe a été surpris de voir son nom associé à une alliance pour une transition politique. Il affirme que lors de la visite d'Olivier Bill, la question d'une telle alliance n'a pas été abordée. Il dénonce ce qu'il perçoit comme une tentative de manipulation et insiste sur la nécessité d'une réflexion approfondie sur la notion de transition politique. En conclusion, Abel et l'un bilobe rejettent fermement l'idée d'une transition politique au Cameroun pour le moment. Il appelle à une approche stratégique et concertée pour garantir la victoire électorale à tous les niveaux, sans compromettre la stabilité et la démocratie du pays. Aker Muna, nous ne sommes pas un continent, nous sommes simplement un continent. Nous explorons les enjeux les plus brûlants qui façonnent l'avenir de notre nation. Aujourd'hui, nous plongeons dans une réflexion profonde sur l'état actuel du Cameroun, à travers les yeux perspicaces d'Aker Muna, une voie de premier plan dans la lutte contre la corruption et l'injustice. Nous ne sommes pas un continent, nous sommes simplement un continent et nous défonçons à cause de notre propre épuisement. Ces percutants de Aker Muna résonnent comme un cri de détresse, nous rappelons la nécessité urgente d'un changement radical dans notre pays. Sous le titre « Arme de distraction massive », Aker Muna dénonce les préoccupations mineures qui détournent l'attention des problèmes cruciaux. Des interdictions de coalition à la restriction de la liberté d'expression, il souligne la nécessité de se concentrer sur les questions fondamentales telles que l'instabilité politique et les difficultés économiques. Aker Muna pointe du doigt les actions récentes des responsables gouvernementaux, comme l'ordre de réprimer les activités politiques, assimilées au terrorisme, et le rejet de la nécessité d'une transition politique. Ces décisions ne font qu'accentuer le sentiment de désillusion parmi les citoyens. L'avocat critique également la paralysie des institutions parlementaires, mettant en lumière les retards judiciaires et les dysfonctionnements institutionnels. Les blocages de nomination et l'inaction des organes judiciaires ne font qu'aggraver la situation. Mais au-delà des jeux politiques et des échecs institutionnels, Aker Muna nous rappelle les dures réalités auxquelles sont confrontés nos concitoyens. L'augmentation des prix des biens essentiels, la montée du chômage des jeunes et les pénuries d'électricité et d'eau paralysent nos communautés. Comparant la stagnation institutionnelle du Cameroun à la gouvernance dynamique du Sénégal, Aker exprime un sentiment de honte collective. Il souligne le besoin urgent de freins et contrepoids efficaces pour assurer une gouvernance transparente et responsable. Les sombres réalités décrites par Aker Muna nous rappellent l'urgence d'un changement significatif. Alors que les élections approchent, il est temps pour nous, en tant que citoyens engagés, de demander des comptes à nos dirigeants et de travailler ensemble pour un avenir meilleur pour tous les Camerounais. Sur cette note, nous vous invitons à réfléchir et à débattre de cette question cruciale pour l'avenir politique du Cameroun. Restez connectés à Cameroun Info pour toutes les dernières actualités et analyses sur la politique camerounaise. Abonnez-vous à notre chaîne et activez les notifications pour ne rien manquer. Merci de nous avoir rejoints. Merci d'avoir regardé cette vidéo !